Dans l'optique d'Athènes, 100 000 membres dans toute l'église d'Abidjan, la zone spirituelle de Kokodi, précisément le sous-centre de Bessi-Koua-Dior-Gobité, a organisé un week-end de salut et de guérison les samedis 19 et dimanche 20 octobre 2024 pour apporter sa contribution. A l'issue de ce programme, ce sont plus de 46 personnes qui ont répondu favorablement à l'invitation de leur acteur à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ qui libère les captifs. Et sur les 46, ce sont 7 personnes qui ont effectué leur baptême, séance tenante. Dans sa prédication, le pasteur Désiré Doisaï, ancien de l'église d'Abidjan et dirigeant principal des zones de Kokodi Plateau, a montré aux pécheurs perdus le caractère particulier qui implique le fait de donner sa vie à Jésus et de changer de vie en se détournant de tout péché. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ils marchent en nouveauté de vie. C'est fini. C'est fini avec la fornication. Tu vois les jeunes filles parties derrière les garçons et c'est fini avec ça. Si tu n'as pas encore changé, si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu mens. Ce n'est pas vrai. De nuit comme de jour, l'évangile a été prêché. Visiblement, le noir n'a pas empêché la tenue effective de ce programme. Alors, poursuivant son message de salut aux pécheurs, le pasteur Désiré Doisaï s'est inspiré de l'histoire de l'apôtre Paul pour interpeller les âmes sur leurs conditions de vie sans Christ. Il était zélé pour sa réunion, mais perdu, mon Dieu. Il fallait que Jésus lui-même se présente à lui pour que sa vie prenne un autre point. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Quand Jésus l'a rencontré, c'est fini. Il est devenu un autre homme. Alléluia. Et c'est ça qui va se produire aujourd'hui. Le Seigneur ayant agi à l'exemple de Paul, les âmes ont décidé d'être témoins de tout ce que le Seigneur a fait. On enregistre pour ces deux jours 46 âmes sauvées qui viennent s'ajouter à l'effectif des membres de l'église d'Abidjan. A cet effet, le pasteur Hassan Dongui, dirigeant de ce sous-centre, tout en situant le contexte de ce programme d'évangélisation, a rendu gloire à Dieu pour les âmes gagnées, pour celles déjà baptisées et pour la mobilisation des dirigeants. Nous disons merci au Seigneur pour sa bonté et sa grâce. Depuis le début de l'année, nous avions des objectifs à atteindre. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Et nous devons être 100 000 membres à Abidjan et nous sommes un peu loin. Et donc, le leader a demandé qu'on produise des effectifs, qu'on travaille pour produire de nouvelles conversions. Nous avons eu 22 âmes aujourd'hui, 24 hier, ça fait 46 âmes que nous avions gagnées. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Et nous remercions le Seigneur qui nous a permis de regrouper les moyens pour pouvoir le faire. Et les frères qui étaient encouragés, les dirigeants de la zone sont ensemble, soudés, pour pouvoir aider l'ancien comme cela a été prévu, pour qu'il puisse atteindre les objectifs fixés. Et nous sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui, ils étaient pratiquement tous là, avec une partie du troupeau, pour pouvoir pousser plus loin. Selon le dirigeant, les campagnes d'évangélisation de ce genre se multiplieront jusqu'à ce que le but soit atteint à leur niveau. Car, pour rappel, la zone spirituelle de Cocody Plateau a pour objectif de gagner 8 000 membres au soir de l'année 2024. Je suis ma guérie, je suis ma guérie, je suis ma guérie, je suis ma guérie, je suis ma guérie. Les miracles de guérison étaient également au rendez-vous de ce programme. Pendant la prière de l'exercice de l'autorité spirituelle conduit par le pasteur Désiré Douassaï, le Seigneur s'est puissamment manifesté en guérissant plusieurs personnes des maladies dont ils en étaient esclaves. C'est le cas de cette jeune fille qui, présentant précocement les symptômes du cancer de sein, s'est vue miraculeusement guérie après la prière. J'ai ressorti une fois de douleur à mes seins gauches, donc ça me faisait tellement mal. Et puis au fur et à mesure, mes seins gauches grosses, il s'est dit, ah c'est mieux, c'est quoi son corps. Il reconnaît que Jésus est juste, mais il espère que ce n'est pas une maladie qui veut commencer. Donc, l'ennemi qui veut dormir, il n'arrive pas à dormir, pas me coucher sur le côté gauche, tout juste sur le côté droite, et ça sent de jour en jour. Et puis il y a mes camarades qui m'ont dit, mimi, c'est cancer, j'ai refusé au nom de Jésus, je suis ma fille. Jésus n'a pas dit ça. Donc, ça n'allait pas hier, je suis parti au CHU pour aller faire des armées. Et le docteur me dit, je présente les symptômes, et puis elle dit au docteur, cette maladie-là, je rejette. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est pas ça. Donc, Jésus est revenu, et le médecin me dit, le jeudi de revenir faire, on appelle ça comme les armées pour confirmer réellement, si c'est le conseil de sein. Et il nous voit qu'il m'a dit, c'est pas ça. Et pendant la prière, la douleur qui ressentait, sorti un coup, je ne ressens plus de douleur. Dépassée par ce miracle, sous l'émotion, elle a décidé de consacrer sa jeunesse à Jésus, en le servant de tout son cœur. Sincèrement, je donne réellement ma vie à Dieu. Acclamez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est réel, on fait guérir à mort. Maintenant, j'ai la jeunesse, j'ai la vie. Le mot Jésus se souhaite, en tant qu'une jeunesse, je dois le servir. Parce que cette douleur-là, il ne peut pas se souhaiter à mon ennemi. Mais pendant la prière, ce que Dieu a fait pour moi, avec foi, il a dit merci à Dieu. Acclamez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le pasteur Boniface Meynier pouvait le dire, la responsabilité de Dieu est de guérir et celle des hommes est de rendre témoignage. Guérir et délivrer, c'est près de dix personnes qui ont reconnu le bras de Dieu. Les 46 âmes gagnées à l'issue de ce week-end de salut et de guérison du sous-centre de Bessi-Koua-Diorogobité sont le fruit d'une bataille contre Satan et ses démons pour arracher toutes les âmes égarées sous leur emprise. Face à ce défi, les évangélistes ont travaillé d'arrache-pied en invitant le maximum de personnes à prendre part à ce programme. L'évangile a donc été prêché dans les rues de Diorogobité, dans les maisons et sur les places publiques. Ceux qui ont cru et qui ont accepté le Seigneur, après la repentance, se sont fait systématiquement baptiser par les évangélistes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au fait, aujourd'hui, c'est un grand jeu pour moi. Je passais, je ne savais même pas ça, je venais jouer au ballon. Je ne passais même pas, si je viens à l'église, je pouvais rencontrer cette communauté-là ici. Je suis venu, j'ai eu la joie, le courage, je suis baptisé en même temps, je vous remercie. Je vois, je vois, je suis libre, je suis le courage. Il n'y avait pas d'effort pour que je puisse prendre le courage d'aller à l'église, de faire les choses. Il y avait la paresse, mais actuellement, je suis le courage, je vois que Dieu m'a donné l'effort. Je remercie Dieu. Pour les évangélistes, c'est une grande victoire, car la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme convertie. Depuis l'annonce du week-end de salu et de guérison, les évangélistes de Cocody Plateau se sont mobilisés pour prêter main-forte aux dirigeants de la zone qui est l'ancien Doa Saïd Désiré. Nous avons donc initié des actions d'invitation des âmes. Nous avions des billets d'invitation et nous avons parcouru tout le village du Robité 1 et les environs pendant toute cette semaine. Nous avons touché des milliers de personnes. Plusieurs nous ont promis de venir, de répondre à nos invitations. Hier, nous avons pu enregistrer 24 engagements. Sur les 24 engagements, nous avons baptisé 4 personnes. Aujourd'hui, nous avons enregistré encore un peu plus de 22 engagements. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire la repentance. Nous avons déjà fait, je crois, plus de 3 baptêmes. Et d'autres baptêmes sont en cours. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons la besoie de le dire. Ici, à Cocody, la conquête est différente des autres. Et la Bible dit que quand une seule âme se reprend, c'est la joie au ciel. Et à l'heure actuelle, nous avons baptisé déjà 7 personnes. Et les baptêmes continuent, comme vous pouvez le constater. Et nous bénissons Dieu qui nous a assistés. Et nous allons continuer à suivre les âmes. Donc, nous sommes autour de 46 engagements. Nous continuons à travailler avec eux. Et nous bénissons Dieu qui nous a assistés pendant ce programme. Pour nous ici, nous disons que quand une seule personne est baptisée à Cocody, c'est comme si on a gagné 5 à 10 personnes ailleurs. À en croix, le pasteur Écou Michel, responsable des évangélistes de la zone spirituelle de Cocody, le Seigneur a tenu toutes ses promesses en rendant possible le salut de ses précieuses âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada